Fan du héros masqué et de la série qui lui est consacrée. A vous de prouver que vous l'êtes en effet à l'aide de ce quiz spécialisé. Attention, spoiler ! On ne présente plus Arrow, la série de super-héros DC qui a lancé le mouvement. Car si nous avons eu droit à Smallville avant Elle, Arrow, Elle, ce place d'essai débute dans le monde adulte, sombre, compliqué et surtout traumatisé d'Oliver Queen. La série a donné la part belle à l'action et à un ton plus noir et dramatique, mais a surtout offert une place de choix aux personnages mythiques des comiques DC. Tout commence avec Oliver Queen, le jeune milliardaire, Playboy à ses heures perdues, disparu en mer et présumé mort, qui réapparaît changé et déterminé à nettoyer la ville sous le masque de l'archer vert justicier. Cependant Arrow ne s'arrête pas là car la série a aussi prouvé qu'elle pouvait être le point départ de tout un univers télévisé signé Greg Berlantier et baptisé The Arrowverse. Arrow, 10 questions pour les fans de l'archer vert fan du héros masqué et de la série qui lui est consacrée ? A vous de prouver que vous l'êtes en effet à l'aide de ce quiz spécialisé. Attention, spoiler, quel est le nom du yacht des Queen qui coule dans le pilote de la série ? Comment s'appelle l'île sur laquelle Oliver se retrouve échoué ? Combien de temps Oliver est-il théoriquement resté sur l'île avant d'être secouru ? Qui est le père biologique de Thea Queen ? A qui Arrow révèle-t-il sa véritable identité après avoir été gravement blessé par sa mère ? D'après qui la fille de John Bigel a-t-elle été nommée ? De quelle organisation râle jouait-il le chef ? Roy et Speedway, Thea et Arsenal. Vrai ou faux, tu meurs à la fin de la saison 1 ? Comment s'appellent les enfants d'Oliver ? Aïe, Arrow t'a dans le collimateur. Oliver est très déçu, bien joué, on a rarement vu Oliver aussi content, la classe. Bravo, tu es un vrai fan d'Arrow. Après elle, la relève s'est faite avec Barry Allen et The Flash pour continuer avec Sarah Lance et Legends of Tomorrow pour ce qui est des séries dérivées. Mais The Arrowverse c'est aussi Supergirl, Black Lightning, Batman ou encore Superman et moi, en plus de quelques web-séries animées. Alors, si vous aussi vous faites partie des fans inconditionnels du héros DC et de Kutsaki, on vous propose un coup d'histoire de tester vos connaissances sur la série qui a révélé Stephen Amell. A vos mémoires, prêts ? Partez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501